Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, ma vidéo d'aujourd'hui c'est Kamaru Osman, mes frères et sœurs, on part sur YouTube. Donc voilà Kamaru Osman contre, qui réclame Ramzat Chimaev. Donc bon, suite à temps c'était Ramzat qui le court après. Mais maintenant c'est Kamaru Osman qui le court après. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu contre Léon Edward. Donc il veut rebondir rapidement. Donc le seul moyen c'est d'affronter Ramzat. On avait parlé aussi d'un combat contre Kamaru, il voulait affronter aussi, j'ai entendu il voulait affronter l'invaincu, le chinois, je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais même plus c'est quoi son nom mes frères et sœurs. Donc voilà, il est classé 13e ou 14e, il a battu Nile Manille, je ne sais plus c'est quoi son nom, le combattant. Mais vous le connaissez, vous le connaissez, il est très populaire. Donc voilà, donc bon ça ne s'est pas fait. Donc là maintenant il réclame Ramzat. Ramzat alors que Ramzat il est programmé contre Paolo Costa, je crois que c'est au mois d'octobre, c'est un peu loin mes frères et sœurs, c'est dans 5 mois, 6 mois. Je vais vous dire ce que j'en pense si le combat se fait. Bon vous allez me prendre pour un fou, mais si le combat se fait, moi je vous dis la vérité, Kamaru il a ses chances. Pour tous ceux qui pensent que Ramzat va exterminer Kamaru, moi personnellement, si le combat se fait, moi je mets une pièce sur Kamaru. Pourquoi ? Parce que Kamaru il a brisé Jiberburn, c'est vrai que le combat était, Jiberburn a failli le mettre KO, comme Jiberburn a failli le mettre KO Ramzat. Mais j'ai trouvé que Kamaru, après avoir survécu à la tempête, je crois que c'était du deuxième round, au premier round je crois, après il a surclassé Jiberburn, c'est-à-dire qu'il était plus fort que lui en boxe, en tout. Mais c'est vrai qu'il a failli se prendre deux KO, il a pris deux knockdowns, en même temps il a de la foutre. Donc voilà, donc si le combat se fait, personnellement, moi je trouve que la lutte de Ramzat est au-dessus de celle de Kamaru, mais le cardio de Kamaru est largement au-dessus. Parce que Kamaru il peut combattre pendant cinq rounds de la même intensité, que Ramzat il ne peut pas combattre pendant cinq rounds de la même intensité. Tu vois, et Ramzat il fatigue vite, tu vois, il fatigue vite, au deuxième round il est rincé, frère. Que Kamaru il ne sera jamais rincé au deuxième round les gars, ni au troisième round, ni au quatrième round, si c'est un combat de cinq rounds, il ne sera jamais rincé le mec. Tu vois, il a poursuivi Léon-Edouard jusqu'au bout, tu vois. Il mangeait des kicks, il avançait, il continuait, il continuait. Après je trouve qu'il a, ça se voit qu'il était blessé parce qu'il a, l'intensité c'était pas comme contre Colby Covington et tout ça et tout. Mais moi personnellement, si le combat se fait et que Kamaru, mes frères et soeurs, redeviennent eux-mêmes que le Kamaru de Colby Covington, moi je donne zéro, je mets tout mon oseille chez Kamaru parce que je sens qu'il va le finir même. Et ce sera le premier à le finir parce que ce que Gilbert Byrne n'a pas pu faire, lui Kamaru pourra le faire. Je vous dis la vérité, il pourra le faire. Et je pense que s'il le fait, il aura une autre chance au titre. Et c'est pour ça qu'il veut affronter Ramzat. Là si ça se fait tout de suite, c'est soit je vois une soumission au premier round de Ramzat, ou si le combat dur, je vois une extermination et une finition au troisième ou au quatrième round KO technique de Kamaru. Je vois pas, je vois pas Ramzat le mettre KO, par contre je le vois le soumettre, tu vois, mais je vois pas Ramzat gagner à la décision au bout de cinq rounds, c'est impossible. Il va se faire plier mes frères et soeurs, tu vois. Si le combat dure plus de quatre rounds, c'est fini. Donc dis ce que vous en pensez en commentaire si le combat se fait. Donc moi je mets ma pièce directe sur Kamaru, parce que Kamaru c'est un gars dur, c'est un résistant, tu vois. Il a pris qu'un KO, il a pris qu'un KO dans sa carrière, et c'était un lucky punch, voilà, il a regardé à gauche, il s'est fait un kick dans la gueule par Léon Edouard. Alors qu'il était en train de le briser pendant cinq rounds. Deuxième combat, pour moi il gagnait, mais on lui a pas donné la victoire. Tu vois, pour moi il a gagné, après, j'ai regardé plusieurs fois le combat, moi je vois Kamaru gagner, tu vois. Léon Edouard il a gagné, je sais pas pourquoi, c'est parce que peut-être qu'il avait le titre, il fallait le faire plus pour gagner, mais bon. Je pense que dans un troisième combat, je vois Kamaru récupérer sa ceinture. S'il y a un troisième combat là, admettons Kamaru, il affronte Ramzat cet été, admettons, le combat est bouqué. Kamaru gagne contre Ramzat, je le vois récupérer sa ceinture à la fin de l'année mes frères et soeurs. Tu vois, avec une lutte offensive, une lutte explosive, je le vois même soumettre Léon Edouard à la fin de l'année mes frères et soeurs. Et il ne faut pas oublier que Kamaru en ce moment, il est très blessé, il a un problème au niveau du genou. C'est ce qui fait que ses prestations sont moins fortes. Apparemment c'est un mec qui marchait avec des béquilles, tu vois, hors compétition. Donc voilà. Donc nous allons voir Colby Covington contre Léon Edouard. Ensuite, j'espère qu'ils vont bouquer Kamaru contre Ramzat pour cet été, je kifferai. Et que le gagnant mes frères et soeurs a un combat pour les titres à la fin de l'année. Mais en même temps, le problème c'est que le prochain combat pour les titres c'est Gilbert Byrne. Gilbert Byrne a normalement, vu qu'il a gagné contre Georges Mavidal, il est le premier prochain prétendant. Donc c'est pour ça que je voulais voir, je voudrais voir là tout de suite, là en fait, Kamaru contre Ramzat. Dès que Colby Covington, il affronte Léon Edouard, on donne directement Gilbert Byrne. Gilbert Byrne, logiquement, il va prendre la ceinture. Logiquement, s'il affronte Léon Edouard, moi je pense qu'il va prendre la ceinture. Donc voilà. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie de voir une revanche. J'ai envie de revoir encore un autre combat. Léon Edouard contre, je ne sais pas, j'ai envie de revoir un fight. Parce que pour moi, ça a mal été jugé. Le combat a mal été jugé. C'est bizarre mes frérisseurs. Donc voilà.